J'ai l'impression au plus je fais des candidatures et au moins ça fonctionne Dont ce magnifique t-shirt Alors écoutez-moi, je le trouve absolument fantastique J'étais choquée Donc ce sont les vosses quad black Et elles sont à plateforme comme vous pouvez le voir La roue ne tourne pas dans mon sens voyez-vous Quand tu les vois ces nanas, elles respirent le sud Elles respirent Marseille, elles ont l'accent et compagnie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chers amis, bonjour ! Je suis en train de me maquiller comme vous pouvez le voir Il est 8h je crois, 8h du matin J'ai des petits trucs à faire aujourd'hui On est lundi Je vous avoue que j'ai pas vlogué ce week-end Et j'ai pas non plus vlogué tout au long de la semaine dernière Parce que j'ai passé ma semaine à faire des candidatures Et je vous avoue que là j'en ai un petit peu par-dessus la tête Surtout que voilà j'ai eu des retours négatifs Voilà voilà Et du coup parallèlement je bosse sur certains projets professionnels J'ai l'impression au plus je fais des candidatures et au moins ça fonctionne Du coup je suis un peu dans une phase où genre je suis en pleine Comment dire ? En pleine prise de recul voyez-vous Et du coup je commence à préparer un petit peu des projets Au cas où genre mes candidatures ne trouvent écho nulle part Voilà voilà Donc c'est pour ça qu'en ce moment souvent je vous dis Ouais je bosse sur des projets Je peux pas trop vous en parler et tout ça Parce que c'est vrai que voilà Je bosse ces projets-là dans mon coin Et le jour où les projets seront en passe de se concrétiser A ce moment-là je vous en parlerai Parce que j'ai tellement pas envie en fait de me porter la poisse tout simplement Parce que ouais on va dire qu'en ce moment la roue La roue ne tourne pas dans mon sens voyez-vous Bon après j'ai pas non plus envie de me plaindre Donc écoutez dans mes vlogs on est là pour passer un bon petit moment ensemble Mais c'était quand même pour vous faire un petit update en début de vlog Comme ça après on n'en parle plus Je vis une vie normale en fait Comme tout le monde j'ai des soucis C'est un grand mot J'ai la santé Je persistais signe en me pensant privilégiée Parce que j'ai un toit J'ai pas de problème grave on va dire Mais voilà des petits soucis professionnels Je cherche je travaille maintenant depuis plus de 6 mois Faire 7-8 mois que j'en cherche Et que je ne trouve pas Et on va dire que voilà la situation actuelle complique les choses Et je pense qu'en fait c'est un petit peu le ras-le-bol général Je pense que tout le monde en a un petit peu marre en fait de cette situation C'est un tout en fait Parce que tu ne peux même pas du coup t'évader pour te ressourcer Recharger les batteries en envisageant de voyager Ou même tout simplement d'aller au resto Ce n'est pas possible Donc voilà on prend son mal en patience J'essaie de mettre le temps qui nous est consacré du coup à profit On verra bien ce que ça va donner Mais c'est vrai qu'en ce moment là j'ai vraiment le moral dans les chaussettes Très très compliqué Remise en question permanente etc D'ailleurs la semaine dernière j'ai fait mon premier live Twitch J'étais trop contente Parce que ça faisait très longtemps que je voulais me lancer sur Twitch Donc ça y est c'est chose faite Et donc mon premier live Twitch je l'ai fait sur être au chômage en 2021 Et un petit peu la galère J'ai mon ventre qui gargouille Un petit peu la galère en fait de trouver du taf Bon au final quand j'ai revu les rushs Parce que sur Twitch même si tu es en live Après tu as la possibilité de récupérer ce que tu as fait en fait en live Et en fait après coup je me suis rendu compte que j'ai quand même passé La majeure partie du live à parler de mon cursus étudiant Je me suis beaucoup attardée en fait sur mon cursus étudiant Mais bon à la limite c'est pas très très grave Puisque ça a permis en fait de repositionner ma situation actuelle dans un contexte Mais ouais c'est vrai que voilà en ce moment J'ai l'impression en plus du coup de faire des candidatures Et de perdre mon temps en fait Même si je sais qu'on perd jamais vraiment son temps Parce que ce qu'on fait c'est jamais pour rien Et ça permet toujours de s'améliorer De travailler ne serait-ce que voilà Travailler mes lettres de motivation Donc à chaque fois que j'en refais une Elle est toujours meilleure que celle d'avant Donc c'est cool Mais voilà quand après tu te reçois plein de retours négatifs Dans la tronche Voilà clairement moi du coup J'ai passé la semaine dernière à faire des candidatures Des candidatures qui n'ont pas abouti Et du coup c'est vachement frustrant Parce que tu te dis ok donc tout le travail que j'ai fait la semaine dernière N'a servi à rien entre gros guillemets Je sais que non il faut pas le prendre comme ça Mais n'empêche que quand tu le vis T'as un petit peu tendance à oublier Que non ça ne sert pas à rien Et t'as vite fait de te laisser submerger par la rancœur Et tu vois les émotions négatives Alors j'essaye de relativiser Me dire que ça va aller Voir le côté positif et tout ça Mais je suis quand même humaine Et j'ai mes limites Et même si je suis quelqu'un de très 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 positif Habituellement C'est dans ma nature que de l'être Quelqu'un de positif J'avoue que voilà j'ai mes limites Et là je commence un petit peu à saturer J'envisage d'autres choses Reconversion professionnelle et compagnie Donc voilà je vous tiendrai au courant au moment venu Mais voilà pour vous dire un petit peu en ce moment mon état Et du coup comme je suis un petit peu dans ce mood là De travail Et qu'en ce moment voilà je suis pas forcément dans l'épanouissement total Du coup ça me donne pas forcément envie de vlogger Parce que du moins ça me donne à la fois beaucoup envie de vlogger Et à la fois pas du tout Ça me donne beaucoup envie de vlogger Parce que du coup j'ai besoin en fait de vous parler Et de maintenir le lien avec vous Parce qu'en fait c'est un petit peu le seul truc positif Que j'ai dans ma vie Pamela Comson Et d'un autre côté j'ai pas envie Parce que je me dis mais si je leur en parle Ma communauté vient sur ma chaîne pour passer un bon moment Et si je leur en parle j'ai pas envie de les polluer Enfin eux aussi ils ont déjà d'autres problèmes Donc je veux pas surajouter Mais d'un autre côté je me dis Moi quand je vois des vlogs real life Avec des nanas qui partagent leurs problèmes Quelque part moi ça me fait du bien Parce que je me dis ok Je suis pas la seule à avoir des problèmes Donc je ne sais pas Dites moi en commentaire si le fait que je vous parle de mes problèmes Mes problèmes entre gros guillemets Parce que c'est pas grave Voilà Dites moi si ça vous dérange que je vous en parle Ou si au contraire vous trouvez que c'est bien En fait parce que ça reflète une certaine réalité Je ne sais pas Du coup petit make up Make up des familles Je me suis lissé les cheveux aussi ce matin Parce que voilà Quand on n'est pas dans un mood cool On prend soin de soi Et de suite ça va mieux Donc c'est ce que je fais Tout à l'heure on va aller ensemble à la pharmacie Parce que les amis Demain Oh là là Demain je vais chez le médecin Je me fais vacciner Vous savez les rappels du Tétanos je crois Mais en fait c'est un vaccin Qui t'injecte plusieurs Comment dire Plusieurs vaccins C'est une dose de plusieurs vaccins Voilà je ne sais pas comment formuler ma phrase C'est les rappels de vaccins quoi Comme je vais bientôt avoir 26 ans Enfin dans quelques jours là J'ai trop hâte Il faut faire les rappels l'année de ses 25 ans Donc c'est ouais c'est Tétanos Poliomyélite Et il y en a un autre Je ne sais plus lequel c'est Mais voilà voilà Écoutez Du coup il va falloir que j'aille à la pharmacie Avec vous Pour aller chercher les vaccins Je ne sais pas si Genre j'y vais à pied Je vais à la pharmacie en ville Ou si je prends ma voiture Je vais dans une autre ville Et comme ça ça me fait un petit peu sortir Je ne sais pas À moins de 10 km Bien sûr Je respecte les règles Mais c'est vrai qu'en fait Ce week-end il a beaucoup plu Et si vous voulez Là même s'il y a du vent Il fait soleil Et du coup j'ai très envie de sortir Mais se balader à pied Quand il y a du vent C'est pas très très agréable Donc je ne sais pas ce que je vais faire Vous savez ce dont j'ai envie J'ai envie de me passer Une journée à Marseille Devant la mer Tu vois Plein soleil Les vibes de printemps Dans l'idéal bien sûr Avec des gens en terrasse Ce genre de choses En fait j'ai envie de me passer Une journée d'été Une journée de vacances Alors c'est vrai que j'aurais bien aimé Faire ça pour mon anniversaire Mais mon anniversaire Combe dans les dates en fait Des restrictions sanitaires Qui est en ce moment Le faux confinement là La règle des 10 km et compagnie Et moi j'habite à plus de 10 km de Marseille Donc c'est pas possible Et je pense habiter à plus de 10 km Des beaux de Provence Donc pareil Non il est possible Déjà que c'est un peu le coup de mou en ce moment Si en plus j'avais pas pu fêter mon anniversaire Ça fait deux ans d'affilée quand même Je sais pas vous Mais moi à chaque fois Le mois d'avril ça tombe en plein Dans le mois de confinement en fait Donc voilà Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas Et ça fait chier tout simplement en fait Voilà voilà Et en ce moment j'ai vraiment un grand besoin De retour à la vie d'avant Je pense qu'on est tous dans ce cas là Voilà Mais oh là là Mon dieu j'en rêve Je vais arrêter de me plaindre là Ça suffit stop J'ai un petit bout de mascara Qui est coincé Ok j'ai un petit truc à vous montrer Ma soeur elle m'a filé un truc Un produit de beauté Mais je kiffe Je vous montre Alors il s'agit en fait d'un Comment on appelle ça ? Un sérum Vous savez que moi j'adore les sérums Et avant de mettre ma crème en fait Je mets tout le temps du sérum Moi actuellement j'ai le sérum de la Provençal Bio Que j'avais acheté à Strasbourg Ceux qui me suivent depuis ce temps là Le savent Puisque je vous l'avais fait Un petit peu genre unboxing quoi Retour de course Je l'aime beaucoup Sauf qu'en ce moment Vous en avez déjà parlé Mais j'ai des problèmes de peau en fait Alors je ne sais pas si Ce sont les chocolats de Pâques Qui sont passés par là Ou si c'est tout simplement Voilà le fait qu'on change de saison Ou je ne sais pas Ma peau en ce moment C'est un peu une catastrophe J'ai remarqué que Les substances huileuses comme ça Comme l'est mon sérum actuel Ce n'est pas le top Franchement pour l'état de ma peau en ce moment Du coup ma soeur Elle m'a filé un sérum C'est donc Précieux Argan De la marque Sobio Etu J'arrive plus à parler De la marque Sobio Ethic By Léa Nature Cosmétique bio n'est-ce pas On aime Voilà Précieux Argan Bon c'est pour les peaux matures Sérum hydratant à régénérant Je ne sais pas si j'ai une peau mature Je vais avoir 26 ans Je ne sais pas si à partir de 26 ans On peut considérer qu'on a une peau mature Je n'en sais rien Mais en tout état de cause Quand j'en ai mou J'étais choquée Parce que effectivement La peau est complètement repulpée Elle est regalbée Et vraiment voilà Sérum hydratant à régénérant C'est vraiment le terme Régénérant Parce qu'en fait A partir du moment Où je me suis mise du sérum Mais même la première application J'avais l'impression D'avoir une autre peau En fait D'avoir un filtre Instagram C'était fantastique Du coup elle me l'a filée J'étais trop contente En plus il est pas mal rempli Franchement Elle a un peu abusé Merci ma Malala d'amour Mais voilà Du coup en ce moment Je vais m'attacher A mettre celui-là Plutôt que La provençale bio Je suis très très contente En plus voilà C'est un cosmétique bio Vous savez que De plus en plus J'essaie d'introduire Dans ma routine Des choses Pas très nocives Des choses De préférence bio Ou en tout cas Au moins naturel Donc je suis très contente D'avoir découvert ça Parce que je pense pas Que je l'aurais acheté De moi-même en fait Vu qu'il y a marqué Peau mature J'aurais pensé Que c'était pas pour moi Et en fait Ça fait bien le taf Donc faut voir sur le long terme Je vous ferai un retour De long terme Mais voilà Je suis très contente Et en fait Au niveau de la texture Comme je vous le disais On est pas du tout Sur une texture huile On est plutôt sur quelque chose De laiteux Comme ça Vous voyez Et alors ce que j'aime C'est que ça pénètre Directement C'est à dire que voilà Tu l'étales Et hop C'est déjà dans la peau Nickel Et alors en plus Quand tu en mets Hydratant C'est le terme Tu as vraiment L'impression Que ta peau Elle boit Je sais pas Comment vous décrire Cette sensation Mais ça fait un bien fou C'est vraiment apaisant Quand tu en mets Tu sens que Ta peau Elle est en train d'avoir Tout ce dont elle a besoin Et voilà C'est juste Nickel Je suis trop contente Contente Sinon J'ai des petites choses A vous montrer Faites pas gaffe derrière Parce que c'est un petit peu Le bordel J'ai fait un peu de ménage Ce matin Vous l'avez vu d'ailleurs En début de ce vlog Je vais pas non plus ranger Plus 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 Fallait je vous montre Deux petits trucs En fait cette semaine J'ai reçu Ma commande De temps attendu De chez Jenny et Romy Alors Jenny et Romy C'est deux nanas Que j'ai découvert sur Instagram Ce sont deux nanas Qui habitent à Marseille J'adore leur story Instagram Parce qu'en fait Quand tu les vois Ces nanas Elles respirent le sud Elles respirent Marseille Elles ont l'accent Et compagnie Et à chaque fois Je me tape des tranches De rire Quand je vois leur story Parce que ça fait du bien En fait Je les surkiffe Elles sont trop sympas Et elles ont un e-shop De folie Je regrette de ne pas Les avoir découvertes avant Parce que Elles vendent Beaucoup de Super belles fringues Et de super beaux bijoux D'après ce que j'ai compris Il y a une bonne part De leur stock Qui provient en fait D'Italie Et c'est vrai que En Italie Ils ont ce truc des fringues Quand tu vas sur le marché En Italie Mais le marché Où tu achètes tes frais et légumes Il y a aussi le coin de vêtements Et à chaque fois C'est un festival de fringues Il n'y a que des pièces Tout aussi belles Les unes que les autres Et pour ça Ils sont très forts Les Italiens Et du coup Elles se fournissent en Italie Et du coup Moi sur leur e-shop J'ai l'impression De faire le marché Aux fringues De Cuneo C'est vraiment un plaisir Trop trop contente Et du coup J'ai trouvé 4 petites pépites Sur leur site Dont ce magnifique t-shirt Alors écoutez moi Je le trouve absolument Fantastique Franchement Si j'étais complètement déraisonnable J'en aurais acheté Un deuxième le même Au cas où celui-ci s'use Tu vois Tellement je le trouve Bah tellement je le trouve beau quoi Avec cet aigle comme ça Les inscriptions et tout Les petits détails dorés Comme ça qui brillent Et puis du coup Le t-shirt qui fait Un petit peu vintage Puisqu'on est Vraiment sur du gris Un peu chiné Usé quoi Je surkiffe ce t-shirt Vraiment En plus c'est totalement mon style Vous savez que moi J'adore tout ce qui est Oversize Tout ce qui est loose Tous les t-shirts Un peu comme ça Gros t-shirts de mec Vintage J'adore Et là c'est tout à fait l'esprit Donc je suis trop contente Autre chose Qu'il fallait Que je vous montre D'ailleurs j'ai fait des images De petites unboxings Je vous les introduirai Après ces images là Mais c'est juste pour vous montrer Donc ces deux petites croix Donc celle-ci Et celle-ci Que je trouve vraiment Très très jolie Je vous mettrai aussi Les modèles à l'écran Pour que vous Vous perdiez pas Mais voilà Cette petite croix Magnifique Qui est en acier inoxydable Je crois Très très fine Très très bien finie en fait Et celle-ci Que je trouve Tout aussi belle Dans un autre style Mais tout aussi belle Très funky en fait C'est une croix qui rose Donc elle est en plastique Je sais pas si vous voyez Mais en fait Elle a des petites paillettes Comme ça Et elle est montée Sur fil de pêche Ce qui fait qu'en fait Elle est Le fil est quasiment invisible En fait que vous avez juste Une croix comme ça Sur votre peau Et je trouve ça Super canon Et enfin le dernier truc Que je voulais vous montrer C'est ce bracelet ici Celui-là Donc avec les petites perles Transparentes Comme ça Un petit peu bracelet gris gris Voilà j'ai enlevé les autres Pour qu'ils soient bien mis en évidence Mais je le trouve très très beau Alors il faut savoir que du coup A la base Ce sont des bracelets pour enfants Moi comme j'ai des poignets Très 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 petits Je galère à trouver Des bracelets à ma taille Puisque moi j'aime bien Quand le bracelet Serre bien le poignet Et en fait Bon là il me sert même pas Mais comme il est assez Assez petit Il reste en fait à mon poignet Et je l'aime beaucoup Je le trouve très joli Trop trop contente Franchement Et ce que j'ai vraiment Beaucoup apprécié C'était le packaging Franchement C'est arrivé Je vais vous en serrer des images En même temps que je parle Mais c'est vraiment arrivé Dans un super petit paquet Avec du papier Vous savez Du papier de soie Et des petits autocollants Avec des petits cœurs Et j'ai encore plus apprécié Le fait qu'il y ait Une petite carte Signée de leur main En fait Les filles Elles te remercient Directement Ça franchement C'est le genre de truc Qui fait toute la différence Parce que ça crée Une espèce de proximité En fait Entre Entre les filles Donc Jenny et Romy Et toi Donc l'acheteur J'ai trouvé ça fantastique Franchement Je recommanderais chez elle Sans hésiter J'ai eu un petit peu peur Parce que la livraison A un peu tardé C'était indiqué Envoi en 72 heures Moi j'ai quand même reçu ça Une semaine Après avoir commandé Sur le site En fait Mais franchement Voilà Pas déçue En plus Elles sont que deux Pour gérer leurs enseignes Et elles gèrent tout De A à Z Donc franchement Au final Une semaine Avec la masse de travail Qu'elles ont Une semaine de délai Pour recevoir ta commande Franchement je trouve que C'est vraiment pas beaucoup Ça vaut le coup d'attendre Tellement la qualité est au rendez-vous Donc franchement Je suis trop trop contente Trop refaite Vous pouvez commander Les yeux fermés Parce que j'aime trop Et aussi abonnez-vous A leur Instagram Parce qu'elles font trop rire Elles sont trop trop cool Bref Voilà C'était les petits Les petits coups de coeur Actuels Et aussi Je vous saoule Depuis le début Du mois d'avril En vous disant Ouais C'est bientôt mon anniversaire Le mois d'avril C'est le mois de mon anniversaire Attendez Je vous pose Voilà Donc oui Le 28 avril C'est mon anniversaire Et j'ai reçu Mon premier cadeau d'anniversaire Donc je suis trop contente Comme l'an dernier Bizarrement Il s'agit d'une paire De Doc Martens Je sais pas Si à l'an dernier Je vloguais Non je crois pas Non 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 J'ai commencé vraiment A être assidue Niveau vlog A partir du mois de juin Je crois Juin ou juillet Je ne sais plus Mais en fait Il faut savoir que Voilà L'an dernier En cas de anniversaire J'ai aussi eu Des Doc Martens J'ai eu les Jadon J'aime beaucoup Beaucoup ces chaussures là J'avoue que Avec toute cette histoire De confinement Et compagnie Je n'ai pas encore eu L'occasion de beaucoup Les mettre Ces Doc Martens Mais j'espère pouvoir Les mettre rapidement En plus c'est le genre De paire que tu peux Autant mettre en hiver Qu'en été Enfin la paire de Jadon Tu la mets avec un petit short Une petite jupe en été Mais je trouve ça juste De canon Ou même une petite robe A fleurs ou quoi En fait ce qui se passe C'est que vous le savez Moi je porte beaucoup De baskets Mais quand je vous dis Je porte beaucoup de baskets Je les porte été comme hiver En fait Ce qui fait que Je n'ai pas de chaussures d'été J'ai qu'une paire De chaussures d'été Et ce sont des vieilles Claquettes H&M Que j'avais acheté Quand j'étais en Erasmus Qui sont à plateforme Qui ressemblent d'ailleurs Un petit peu à celles Que je vais vous montrer là Et donc ça fait du coup Quatre Ouais Quatre ans Que je les ai Elles commencent un petit peu A tirer la gueule Les claquettes Je les mets tout l'été Et je les mets Avec toutes les tenues Toutes les occasions J'ai qu'une paire De chaussures d'été En fait Dans mon dressing C'est comme ça Du coup je me suis dit Bon là il faudrait Que tu investisses Quand même Du coup premier cadeau Qui est arrivé Trop contente Donc ça c'est Le bond de livraison Plus certificat d'authenticité Alors oui Doc Martin C'est pareil Toujours très très bien emballé Il n'hésite pas Sur la quantité De papier de verre De trucs Pour caler Les chaussures Hop Ta-da En vrai C'est pas un vrai unboxing Que je vous fais Parce que je les ai déjà utilisés Pour un lookbook Qui est sorti du coup La semaine dernière Ils sont déjà abonnés A ma chaîne Ont vu ce lookbook D'ailleurs Si vous n'êtes toujours pas Abonné à ma chaîne Je vous conseille De vous abonner Je sors trois vidéos Par semaine Ce sont les 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 Voss Quoi Voss quad Je vous montre la référence Si ça peut vous aider Donc ce sont les Voss quad black Et elles sont à plateforme Comme vous pouvez le voir Alors il faut savoir Comment en Doc Martens Fermé Je fais du 38 Par contre J'avais essayé Des Doc Martens Ouvertes Chez ma maman Parce que ma maman A déjà des Doc Martens Des claquettes quoi Et elle fait du 37 Elle avait pris du 37 Et effectivement le 37 Malé Dès lors qu'il s'agit De claquettes Parce que moi en fait J'ai un pied long Donc qui est fin Mais qui est grand quoi Long Ce qui fait que C'est souvent un peu La galère moi Pour me chausser C'est aussi pour ça Que j'aime beaucoup Les baskets Parce que généralement Les marques de baskets Te font des pointures Intermédiaires Donc ça c'est très pratique Donc je les ai essayées Elles me vont En termes de longueur J'aurais pas pu prendre du 36 Parce que vraiment Je touche d'un bout à l'autre Par contre C'est vrai que Les lanières sont un peu lâches Parce que j'ai vraiment Le pied très 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 fin Le fait qu'on puisse régler Avec les boucles Ici et ici Ça me permet de pouvoir Serrer au maximum Et je me dis que L'été de toute manière Enfin moi en tout cas C'est le cas L'été j'ai le pied qui gonfle Mais quand je vous dis J'ai le pied qui gonfle J'ai le pied qui gonfle Je pense que Cet été Elles m'iront nickel Donc voilà Je me fais pas trop de soucis Et voilà J'ai hâte du coup De les mettre Elles sont très très jolies Bon après c'était un petit peu La croix et la bannière Pour choisir une paire de dogues D'été Sur le site C'est parce qu'elles sont Toutes plus belles Les unes que les autres J'aime pratiquement Tous les modèles Ça a été vraiment Très très compliqué de choisir J'aime beaucoup Les Clarissa par exemple Mais les Clarissa Mais qu'est-ce qu'elles sont Magnifiques quoi J'adore J'ai aussi hésité J'ai aussi hésité à prendre Celles-ci qui sont Donc à plateforme Parce que les Doc Martens Sont déjà des chaussures Qui ont une plateforme Et là j'ai vraiment pris La maxi La maxi plateforme Mais j'aime bien Parce que du coup Ça me rappelle Les H&M que je porte Je vais vous faire Un petit try on Donc voilà ce que ça donne Au pied Donc on est un peu À contre-jour Je sais pas si vous voyez Très très bien Mais franchement En fait au plus je les vois Et au plus je suis fan Je surkiffe Mais vraiment Je les trouve magnifiques En plus voilà Comme elles sont noires Que je suis très blanche Si tu mets un petit vernis à ongles Bien flash Ça crée un gros contraste Donc ouais Je suis fan Non le 37 C'est vraiment bien C'est vraiment bien Ma pointure quoi Pas de sous-sail quoi Donc voilà Je vais vraiment avoir Que cette paire là Cet été Et c'est une paire Qui est pas donnée Donc je voulais vraiment Pas me tromper Au niveau de la pointure Et tout ça Mais du coup là Je les essaye Je les réessaye du moins Et je suis super bien dedans En fait Et en plus Au plus je les vois Et au plus je les kiffe J'ai eu un petit moment de doute Au moment de les recevoir Et de les essayer Je me suis dit Est-ce que je vais vraiment les mettre Est-ce que c'est vraiment mon style Et tout ça Franchement là Au plus je les regarde Et au plus je les kiffe Voilà Elles sont trop belles Bon alors du coup là Je vais aller chercher Mon vaccin À la pharmacie Ce que je vais faire C'est que je vais y aller à pied Comme ça Ça me fait un petit peu Prendre l'air Mais il fait très froid Dehors À cause du mistral Donc Je me suis bien couverte J'ai mis Une écharpe Mon manteau Dessous Finalement J'ai pas mis mon t-shirt J'ai mis un pull Et puis ben voilà On va y aller Bon je suis rentrée Depuis maintenant Une petite demi-heure Le temps pour moi De faire à manger En fait j'ai juste fait cuire Du millier Du millier C'est pas du millier C'est du Du son Je crois que c'est du son Donc ça ressemble à ceci En fait je ne sais plus Ce que c'est Parce que moi Comme je stocke tout Dans des bocaux En verre Que je recycle Du coup je ne sais plus Si c'est du Je ne sais plus ce que c'est Je crois que c'est du son Je crois Et là hier J'ai préparé Une poêlée de légumes A base de carottes Courgettes Champignons Et citronnelle Donc en fait je pensais Mettre tout ça dans l'assiette Ça fait céréales Légumes Et je pense que ça va être bon Je vous montre tout de suite Ce que ça donne Franchement ça a l'air Trop trop bon J'ai trop hâte De manger ça Yum Et hier soir Je ne sais pas si vous avez vu Sur Instagram Mais j'ai mangé Un truc divin Je ne sais plus où j'ai pris L'idée Mais en fait J'ai acheté des fraises Et j'ai fait des fraises En salade Mais genre en salade Les manger Et saler quoi Avec de la salade Donc j'ai fait une composition Genre mâche Fraise J'ai mis des olives J'ai mis Du jambon cru J'ai coupé une orange en deux J'ai pressé l'orange Et j'ai mis ce jus En guise de sauce Avec un peu d'huile d'olive Écoutez moi C'était divin Franchement à refaire Ça c'est une excellente idée C'est vrai que les fraises Comme c'est assez cher Ça fout un peu les boules De les mettre en salade Mais si Voilà Vous avez des fraises Qui n'ont pas trop de goût Enfin moi je me suis ruée Sur les fraises Mais c'est vrai que Les fraises que je trouve Elles ne sont pas très très belles On va dire J'ai quand même pris une barquette Parce que j'en avais trop envie Mais c'est vrai que Quand je les ai mangées Elles ne sont pas encore trop sucrées A l'intérieur Elles sont un petit peu blanches Du coup les manger en salade Comme ça Ça peut être la bonne alternative Et c'est succulent Mais vraiment C'est trop trop bon Donc voilà Ça ça peut être la petite astuce Que je vous donne Mangez vos fraises Version salée C'est divin Avec un peu de fromage Des olives vertes Du jambon cru C'est trop trop bon Chers amis Je vais mettre fin à ce vlog Puisqu'il faut que je le monte Puisqu'il va sortir ce soir Bon ça n'a pas été le vlog Le plus ouf de ma life Mais j'espère quand même Que vous avez passé un bon moment En tout cas si c'est le cas N'hésitez pas à me le faire savoir En commentaire Mettez moi des petits pouces en l'air Des petits coeurs Abonnez vous à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Je vous souhaite une bonne semaine Et on se retrouve très très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz